Musique Les personnes font les amies. Ils mettent des amies de l'homme, car je vois beaucoup de femmes. Je vois toutes ces femmes de plus, ils meubent de dire que les femmes sont en train de perdurer leur peuple. Parce que C'est une femme qui nous a fait certains, parce que nous avons trouvé des femmes qui se font bien. Nous vous dressons des femmes, car nous savons que les femmes ne peuvent pas faciliter... On l'a fait pacifiquement, à la fin et à la fin. Et Dieu est là qui nous a fait. En 23 ans, à 24 ans, on les a tous. Donc, nous tous, nous les a tous. On l'a fait à la fin et à la fin. On l'a fait à la fin et à la fin, on l'a fait à la fin. On l'a fait à la fin. On l'a fait à la fin et à la fin. Il n'a pas la fin et à la fin. On l'a fait à la fin et à la fin. Moi, c'est la fin. Nous aussi, en tout cas, on l'a fait à la fin. Dieu a fait à la fin et à la fin. Dieu a fait à la fin. La fin et le cagrent au mariage de notre vie, Ils font tous BENATิ. Ils font tous leurs ânes et le faire. J'ai encore fini. Ça récompense l'excellence, l'initiative entrepreneuriale et ça montre au niveau national qu'on a des talents d'entrepreneurs qui prennent certaines initiatives et qui amènent très loin leur projet qui permet effectivement à beaucoup de Sénégalais de travailler dignement, de gagner dignement leur vie et dans une certaine sécurité. Voilà donc ça c'est une très belle initiative. Aujourd'hui je crois que Kies est un exemple dans ce domaine-là au niveau du Sénégal et ceux-ci devaient peut-être faire tâche d'huile au niveau national pour récompenser ces hommes et ces femmes qui tiennent l'économie du pays et qui fortifient effectivement l'économie du pays, qui créent des emplois pour effectivement le développement du Sénégal et des citoyens qui peuvent effectivement profiter et vivre dignement et même cela peut créer effectivement, faire tâche d'huile effectivement pour certains jeunes qui pourront prendre exemple sur ces grands entrepreneurs pour pouvoir créer leur entreprise et pourquoi pas demain recevoir ce mal au dehors qui récompense des talents au niveau national. À cette heure effectivement la campagne électorale a ouvert officiellement ce 8 janvier 2022 pour des élections locales le 23 janvier 2022. Je suis officiellement candidat à la mairie-ville de Thiesse. Je souhaite être effectivement le premier magistrat de cette ville pour pouvoir tout simplement travailler pour cette ville, travailler pour les Thiessois. En tant que Thiessois natif de Thiesse, j'ai grandi à Thiesse. Aujourd'hui, tous mes parents, pratiquement, la majeure partie de mes parents sont à Thiesse. Mes parents, mon père et ma mère reposent dans le sol de Thiesse. J'ai effectivement des ambitions pour cette ville, pour le développement de cette ville parce qu'on parle de Thiesse en tant que deuxième ville du Sénégal. Aujourd'hui, il y a quelques années, cela devient un peu discutable. Voilà, parce que je crois qu'on peut gérer cette ville autrement. Cette ville peut prospérer plus que ça parce que Thiesse est tout simplement belle. C'est une belle ville et Thiesse a toutes les potentialités pour pouvoir effectivement dépasser le niveau actuel où elle se trouve. Donc, nous, nous sommes motivés et déterminés pour travailler pour cette ville, pour faire avancer cette ville, pour créer des emplois dans cette ville en association avec tous les Thiesseois. Donc, c'est pour ça, effectivement, qu'aujourd'hui, on est officiellement candidat à la mairie de la ville de Thiesse pour ces prochaines élections municipales. Aujourd'hui, je rends grâce à Dieu de prendre part à cette cérémonie en tant que ministre de la République. Donc, pour cela, je voudrais, après avoir rendu grâce à Dieu, remercier son Excellence, M. le Président de la République, son Excellence Macky Sainte, pour m'avoir donné la chance et le port nautique de contribuer à la construction du Sénégal dans un Sénégal émergent. Et j'en profite naturellement pour renouveler ma fidélité, ma loyauté et ma gratitude à mon grand frère et père, le Président du Sénégal. M. le Président, je voudrais également profiter de l'opportunité pour vous remercier d'avoir associé ou intégré le numérique dans cet événement majeur. en organisant les portes ouvertes sur le numérique à Tchès. Vous avez fait, en l'espace de 48 heures, terre de Tchès, la capitale du numérique, en l'espace de 48 heures. Et je voudrais vous en remercier et en profiter pour féliciter le Président Antoine Nourom, à qui vous avez remis tout à l'heure un trophée qui honore tout le secteur du numérique et des téléphones au Sénégal. M. le Président, c'est une fierté pour nous. Merci Antoine, félicitations à Optic, mais également sur tout le secteur qui est honnête aujourd'hui. Merci pour cette présence aujourd'hui à Tchès. Merci également pour l'accompagnement. En tout cas, au nom du ministère, nous sommes très fiers de Optic, nous sommes très fiers de ce que vous faites dans le secteur. Merci encore pour votre accompagnement et votre avance. Pour le patronat, pour les membres des organisations patronales, il faut prévenir, il a fait mille millions dans mille lèvres. La Cosec, c'est un établissement public, mais à caractère professionnel. Pour tant le secteur privé national, les ministères, j'ai dit conseil d'administration Cosec, la Cosec, l'Ishio, vont diapoler les importateurs et les exportateurs. Si on est diapoler, diapoler, puis, c'est un yac. Pour tant le secteur d'investir pour son propre compte, mais également d'accompagner les opérateurs économiques, nous allons faire de l'équipe nationale économique. Parce que nous, nous avons des exporteurs d'un produit qui apprennent l'équipe nationale et qui apprennent l'équipe nationale. Pour nous, nous voulons une nouvelle coupe. Nous avons une nouvelle nouvelle nouvelle. Nous avons une nouvelle nouvelle. match situation. Je vais remercier le présent. Là, c'est mon parcours professionnel. C'est quoi ? Quand vous avez dit que je suis en secrétaire privé, j'ai l'occasion de nous faire passer le secteur privé. Cette expérience, vous pouvez me rappeler que c'est ce que je suis en profondeur, mais je n'ai pas encore compris. Je ne sais pas. Je ne suis pas de bonne grâce à cette expérience. Je ne sais pas. Je ne sais pas si je suis en profondeur, mais je ne sais pas. Je ne sais pas si je suis en profondeur. On pense que je suis en profondeur, un profondeur, un profondeur. On prend une vraie séparation de notre affaire, un profondeur, un profondeur dans ce passé. Notre profondeur disait qu'il est de l'écart de l'économie de notre pays. Je ne veux pas dire que les gens nous sont très pris. Un directeur général qui fixe les orientations, il est dans l'exécution, en est en dés kilogramme. Il est délibéré dans l'exécution. Je vous le dis. Mais avant, les agents de conseil, ils ont des projets qui se trouvent maintenant au sec. Des fois, le DG, il réfléchit trop vite. Parce qu'il y a des secteurs préveillants et des secteurs publics. Les agents de conseil n'ont pas d'affaires. Mais c'est des agents qui me comprennent. Je l'ai dit que les agents de l'administration. Je l'ai dit que tous les membres du poste d'administration. Je l'ai dit que les agents de l'administration n'ont pas été concentrés. Yes. 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 On a un projet qu'il y a au Bissan. L'avant, le projet est vrai qu'il faut qu'on vienne. Yes. On a un projet qu'il y a dans une transition de la ruralité vers l'urbanisation. Yes. C'est ce qu'on appelle la conduite du changement. Avec tout ce qu'il y a comme complexité socio-culturelle, comme socio-économique, la population de F playing. Les populations font des défis. Je n'ai pas fait que les gens ne se sont pas. Non, non, non. Non, non. Non, non, non. Non, 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 non. Non, non, non. Non, non, non. Nous sommes prêts pour gérer cette transition à l'intérieur du pays. Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501